Il s'appelle Moussa Traoré. Hier, ses frères l'ont appelé ses petits frères. En fait, le vrai problème est qu'il y a une pratique chez nous en milieu sonique qu'on appelle Lada. Celui qui fait ce Lada, on l'appelle Lada Lemou. Donc, ils ont dit que c'est Lada Lemou, c'est-à-dire que ses maîtres ont averti ses petits frères. Ça fait deux mois déjà qu'il a arrêté, soit-disant le Lada qui est en fait le vrai poumon de l'esclavage. Les terres qu'ils cultivent, ça fait quatre générations qu'ils cultivent ces terres chez eux. Hier, on lui a envoyé un message en disant qu'on va lui retirer ces terres. De 2000 à 2004, il a investi sur ce terrain, il a planté des pieds de main. Ils veulent soit lui arracher le terrain, ou à des fois, ils vont lui couper tous les pieds de main. Tous les pieds de main. Les terres dont ils veulent lui retirer, c'est des terres qu'il a héritées de son père, et son père l'a héritée de son grand-père, et le grand-père de son arrière-grand-père. Ils veulent lui retirer ces terres. Donc il est là pour dénoncer ce qu'il est, l'épée d'amoclète qui est sur sa tête. Si jamais rien n'est fait, il sera comme nous verrons ce qui s'est passé à Pafrara. Ils ont brûlé les chants d'un cultivateur, un cultivateur qui n'a aucun espoir, à part sa débat et sa roue. Donc il est là pour dénoncer, il est là pour démoigner, en disant que ce qu'on dénonce, c'est une réalité, parce que lui aussi il a reçu un coup de fil tout juste hier soir. Merci beaucoup, Kondos Mane, à vous de micro.